Comment connaître son poids de forme ? Salut l'équipe, nouvelle vidéo et aussi comme tu peux le voir, nouveau décor car tout simplement je suis au bord de la mer en Vendée, d'accord, pour tout simplement continuer ma préparation physique et aussi faire profiter les joueurs que j'ai en prépa physique et leur faire découvrir une nouvelle surface pour travailler aussi autrement. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, je t'ai dit un peu le sujet en début, tout début de cette vidéo, on va parler tout simplement de poids de forme, comment le connaître et aussi comment tout simplement le trouver. Déjà je vais faire une différence entre le poids de forme et le poids idéal, d'accord, le poids idéal va être calculé, je ferai une vidéo dessus, avec une formule par rapport aussi à l'indice de masse corporelle, d'accord, par rapport à votre taille, votre poids, etc. Et le poids de forme, tout simplement, ça va être individuel par rapport à vos sensations, il va être réellement différent à chaque sportif et à chaque footballeur. Et forcément tu l'auras compris, si j'ai fait cette différence avec le poids idéal, il ne se calcule tout simplement pas, il n'y a pas de formule pour trouver le poids de forme, d'accord. Alors arrête de chercher, si tu veux le poids idéal et qu'on te sorte un chiffre, tu as une formule que je te donnerai dans une prochaine vidéo, mais le poids de forme, si on parle réellement de poids de forme, ça ne se calcule pas. Et aussi, dernier point très important, ce n'est pas le poids le plus bas possible, ce n'est pas le poids le plus faible possible, d'accord, sinon on risque clairement la blessure. Alors pour savoir quand vous êtes sur votre poids de forme, je vais vous donner 4 indicateurs par rapport tout simplement à mon expérience d'entraîneur et de préparateur physique et aussi par rapport aux différents joueurs que j'ai pu et que j'ai eu à entraîner. Forcément, indicateur numéro 1, ça veut dire que c'est le moment où vous vous sentez bien dans votre corps et que vous obtenez de bonnes performances. L'indicateur 2, ça va être que vous êtes capable de correctement récupérer, de même très bien récupérer rapidement suite à une grosse séance. En indicateur 3, vous ne tombez pas malade tout le temps pour un oui ou pour un non et vous ne vous blessez pas tout simplement facilement. Et le dernier indicateur qui est un peu plus subjectif mais on peut clairement l'utiliser, vous êtes beaucoup plus irritable, tout simplement vous acceptez largement moins la critique, d'accord, ce qui va aussi avec tout simplement vous ne vous sentez pas bien dans votre corps. Quand vous avez ces 4 indicateurs au vert, ça veut dire que là, on doit être quand même très bien. Surtout avec ces 4 indicateurs, donc retenez-les bien. Le poids de forme, je le répète, ça ne se calcule pas, c'est à vous de le trouver avec de l'expérience, de la pratique, etc. Donc ça peut être perdre du poids ou tout simplement en gagner, d'accord, c'est à vous de voir et si vraiment vous avez des difficultés, vous pouvez vous aider du fameux poids idéal avec le calcul, d'accord, que vous pouvez trouver facilement sur internet. Pas forcément d'aller, par exemple, c'est 64 kg mon poids idéal, pas forcément d'aller jusqu'à 64, mais ça se trouve à 66, on va se sentir bien. On va peut-être essayer 65-64 et là on va voir, non en fait, non, je ne me sens pas bien, je suis beaucoup plus faible, etc. Je dors moins bien, je récupère moins. Donc on va repasser à 66 kg parce que c'est réellement mon poids de forme. Et certes, on y va un peu à tâtons, diront certains, mais il vaut mieux perdre un peu de temps sur ce point-là et trouver réellement son poids pour tout simplement la suite de sa saison et la suite de sa carrière. Alors forcément, je pourrais utiliser d'autres indicateurs, d'accord, mais là on est à un niveau amateur, il faut dire ce qu'il y a. Après, on pourrait rentrer en compte le jeu de votre équipe, le dispositif et du coup le poste que vous jouez, la demande tout simplement de votre entraîneur. Bon, ça va avec le jeu, si c'est le pressing, si vous êtes plus une équipe avec de la possession et aussi, ça dépendra de votre évolution tout au long de votre saison, votre évolution physique, l'évolution de vos performances. Ça se trouve, vous allez faire beaucoup plus de sport, donc vous allez devoir plus manger et peut-être plus sécher, c'est-à-dire encore perdre plus de poids, etc. Donc, il y a plein d'autres indicateurs qui peuvent graviter autour, mais les 4 principaux indicateurs, ce sont ceux-ci. Donc, retenez-les bien, notez-les bien et du coup, servez-vous-en pour trouver votre poids de forme. Voilà l'équipe, c'est une première vidéo d'une longue série sur la nutrition parce qu'on me l'a beaucoup, beaucoup demandé. C'est vrai que je me suis attardé sur plus du mental, plus du développement de l'intelligence de jeu et plus de terrain, forcément. Maintenant, on va faire pendant l'été. Je trouve que c'est en plus la bonne période pour apprendre à bien se nourrir et à bien s'alimenter pour le football. Donc, série qui va commencer. Alors, ça ne sera pas mercredi, dimanche pendant 2-3 semaines. Ça viendra se coller avec tout simplement d'autres vidéos de conseils et d'aides d'entraînement individuel pour toujours plus vous aider et vous développer tout simplement et progresser. Allez l'équipe, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu as des idées de vidéos sur la nutrition, c'est juste en dessous, en commentaire. Et selon le nombre de likes sur le titre de la vidéo, sur le sujet, ça sera la prochaine vidéo sur la nutrition. Allez équipe, et on est toujours ensemble pour réussir.